Shalom à toutes à tous grâce à Midrash et Tudamamito on est content de se retrouver pour pouvoir écouter le Rav Yitzhak Shourati on continue à développer les T-Lim qui sont en lien avec les différentes parachutes bonne étude à toutes à tous Erev Tov Erev Tov tout le monde effectivement nous étudions les T-Lim des parachutes mais là comme nous sommes dans la période de Pessah à Shavurot nous continuons l'étude du Pérek Kufiutet Alphabeta et en fait il nous reste la fin où on va faire aujourd'hui la dernière c'est la dernière en fait et donc les dernières lettres de la lettre Tzadik à la lettre Taf la fin du Pérek et comme nous l'avons vu précédemment chaque groupe de lettres donne une certaine idée d'une certaine direction je dirais et là c'est que c'était le plus gros apport en argent au parti travailliste israélien d'accord ça veut dire que c'était plus de un million de dollars à chaque fois et plus de dix millions de chèques qu'est-ce que c'est ça ? qu'est-ce que c'est ça ? tout est ok allez-y je reprends alors chaque lettre de de l'alphabeta est une progression à travers les lettres de l'alphabet vers la Torah et c'est pour cette raison là qu'on les étudie de Pessah à Chavurot et là on arrive en fait un peu vers la fin d'un certain éloignement d'un discours qui serait à la troisième personne qui serait distant d'Akadosh Baruch Hu petit à petit on l'a vu comment David Améler progresse pour parler directement et on arrive un peu vers la fin de cette progression dans la lettre Tzadi vous remarquerez qu'il y a cinq fois la racine Tzedek Tzedek on le retrouve comment dire à plusieurs reprises Tzedek on l'a fait encore Tzedek on a cette idée de Tzedek trois fois au début de l'Ampas Soukmen et c'est comme ça qu'on donne un peu l'idée je dirais de toutes les lettres des psoukims de cette lettre Tzedek la recherche de la justice dans le Mishpat et une recherche presque j'allais dire absolue absolue puisque au passage David Améler nous dit on nous parle de Tzedek à Tzedek Tzedek et Dotecha donc il y a Akadosh Baruch Hu qui est bien entendu Tzedek juste les lois et Dotecha les lois d'Akadosh Baruch Hu sont justes mais le troisième PAS Soukmen ajoute un élément important Timetatni Kinati Timetatni Kinati c'est quelque chose de difficile d'abord il y a une Kina une Kina une sorte de zèle de recherche absolue de la justice qu'il a très loin à un tel point que même Timetatni comme quelque chose qui est Matsmit Yatsmitem qui est quelque chose qui presque me détruit les parchanines disent Timetatni Kinati je suis dévoré je suis dévoré par cette recherche absolue de justice d'un autre côté on a dans l'idée de Tseomet l'Atsémitut on l'a lu dans la paracha juste maintenant et dans l'Atsémitut on a quelque chose d'autre c'est le côté éternel la durée pour tout le temps à tout jamais et donc d'une certaine manière il y a cette recherche absolue qui peut presque comment dire devenir obsessive comment dire déborder jusqu'à me dévorer de l'intérieur et quelque chose de continu dans la suite du Pérec on continue de cette partie on a Tseroufa vous entendez Tseroufa la même idée alors il n'y a pas le mot de Tseedeq il n'y a pas le mot de Tsimétatni mais il y a quelque chose d'autre la parole d'Akadot Baruch Tseroufa c'est à la fois elle qui est absolue mais dans l'idée de Tseroufa on entend l'orfèvre qui a déjà à chaud mené à incandescence le métal pour lui enlever toutes ces différentes scories pour lui enlever tout ce qui risquerait de porter atteinte donc c'est une un zèle absolu pour la justice sans aucun défaut il ne reste aucune scorie et on est comment dire même recherché vous allez voir ça va déborder même le cadre de la d'Akadot Baruch et des mitzvot tout ça va toucher peut-être les hommes d'une manière générale est-ce qu'il y aurait dans cette recherche de justice quelque chose Alteïd Sadiq Armé et la Matichot même être juste à l'excès ce serait être détruit en tout cas la suite de tout ça c'est malgré tout et c'est ce qui fait le pendant qui permet de vivre avec cette recherche absolue de la justice c'est une grande modestie il n'est pas toujours l'apanage des gens avec beaucoup de zèle d'abord la jeunesse ça c'est très important je crois qu'il faut s'arrêter un instant là-dessus je suis jeune la jeunesse a cette recherche d'absolu de quelque chose de total donc on le comprend très bien mais il y a l'idée suivante à la différence du côté un peu fanfaron sûr de lui d'une jeunesse qui croirait comment dire chercher l'absolu dans le monde avec une certaine autorité une ascendance le méchorère de Tehillim reste malgré tout vénifzé avec beaucoup de hanava je suis conscient de n'être qu'un jeune peut-être que c'est avec l'âge que cette zèle va pouvoir être ce middat ad-dine ce côté de tzedek absolu va pouvoir être compensé par un autre aspect on va le voir dans les parties qui vont suivre dans les lettres qui vont suivre et on retrouve en même temps tsar ou matzok là c'est la suite tsar ou matzok metzahouni mitzotera cha'achouaï vous voyez que là on a presque quelque chose qui s'inverse tsar ou matzok on arrive dans l'adversité la douleur la difficulté tsar, matzok metzahouni m'ont trouvé et la Torah c'est doterha qui sont de tzedek mitzotera cha'achouaï ce sont celles qui au contraire m'apportent un certain réconfort donc ce qui était le côté justice absolue va se transformer en réconfort vis-à-vis des différents tsarot des différents moments difficiles et on reprend ce tsidkateha de tzedek l'erolam toujours l'idée de tzedek mais entre temps vous remarquerez que le dernier passuk tzedek mitzvot qui était simplement le témoignage la rigueur je dirais du témoignage devient quelque chose qui devient un bijou quelque chose qui est beau on voit qu'on est basculé de ce tsedek en disant la justice de tes commandements devient pour moi quelque chose dont on s'en est est-ce qu'on peut s'en est se mettre comme tarshit ce lit pa'er justement de l'absolu de ces mitzvots voilà à peu près ce qui se déroule dans la lettre sadique on passe à la lettre kuf dans la lettre kuf karati becholay vanen yachem mais vous remarquerez que là on a encore une fois deux fois ça commence comme ça comme tout à l'heure pour le tzedek là on a deux premiers psukhim karati becholay kerati hao shi'ini la lettre kuf est un appel à Akkadar une prière qui va se dérouler sous la forme de la kéria ou alors sous une autre forme par exemple kidemu'ina ou kidamti vachavera kidamti bennechev je me lève tôt pour au contraire implorer koli shim'a kekhasdecha appelle à Akkadar à écouter la parole de la prière de David Amère kidmu'ina yachem la siyach mimratecha il y a cette parole et il y a l'appel à Akkadar c'est une téfila raneni oshirini ivachéa voilà les différents mots qui sont employés cet appel cet élan cette montée vers la justice demande encore une siyata d'Akadar un appel pour qu'Akadar venne m'aider quelle est l'attente un c'est plus simplement une réponse à la prière c'est la prière doublée de l'étude puisqu'il y a la parole d'Hashem imratecha tes paroles mishpatecha hayeni ce que David attend la prière s'élève de l'homme et revient à travers je dirais presque Akkadar parle répond à l'homme on dit tout le temps bon mais la prière où se trouve la réponse d'Akadar on élève la prière et elle revient sous forme de Torah les paroles l'étude de la Torah révèle à travers cette étude là une direction un éclairage qu'Akadar donne au moment où l'homme implore Akkadar J'ai vu la Torah j'ai vu de manière extérieure dans les différents lettres qui ont précédé ce qui gardait la Torah de l'extérieur j'ai eu beaucoup d'attirance de désir d'envie d'émulation à travers tous ceux qui observent la Torah et cet amour là de recherche l'Irdof Ahnet Sedeq et Moussar etc parfois peut m'attirer des problèmes et là on a un autre élément qui se rajoute c'est plus la recherche d'Avid Aminat d'Akadar ou cette recherche d'absolu et il y a quelqu'un qui le répondait par les paroles mais là on a quelque chose un peu d'inquiétant qui se dessine derrière ce lettre Kouf Karevu Rodfezima Mitoratecha Rahaku voilà tout d'un coup il y a un autre groupe de personnes Rodfezima des gens qui cherchent au contraire toute l'iniquité les bassesses et ils se rapprochent et ils s'éloignent de la Torah or moi David Améler moi le poète Karov Ata Hachem vechol mitzoteremet il y a la proximité d'Akadosh tu es proche de moi mais de l'autre côté il y a les Rodfezima qui me poursuivent voilà deux sortes de proximité qui se font un peu concurrence qui se rapprochent de David Améler éloignées l'une de l'autre et qui tirent un peu de chaque côté comment vivre dans cette pression d'un côté de l'envie de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu et de l'autre part la Kirva des Recharim qui sont encore là vous verrez que cette réponse là prend sa réponse dans deux lettres d'une part c'est le Kouf cette lettre là Hazekeni la Metseni le garder lorsqu'on parle du fait d'être protégé par Akkadosh Baruch Hu mais ça c'est plus quelque chose d'intérieur le fait de garder les mitzvots d'écouter la parole de la Torah c'est presque une prière je dirais pour ne pas être tenté par ces différents Rodfésima par ces méchants de façon à ce que moi-même ne me laisse pas aller vers cette tentation à les suivre à trahir mais d'autre part dans la lettre Rech on va à autre chose le Hazekeni le Hazekeni c'est que eux ne me repoussent pas eux ne m'atteignent pas eux finalement ne m'empêchent pas de m'approcher il y a deux tendances un c'est je veux m'approcher et c'est eux qui me tirent de l'autre côté deux c'est finalement j'en suis séduit et je continue de se coller et comme ça effectivement on a dans la lettre Rech ces éléments là qui apparaissent on l'aurait pu rajouter d'ailleurs avant de continuer dans la lettre Kouf quelque chose d'important c'est le Kidamti Bannechev H.A.V.A remarquez la nuit qui est très présente dans cette lettre là on le commence avec Kidamti Bannechev je me lève tôt Bannechev au moment du jour Mes dieux sont réveillés déjà encore dans la nuit on a comment dire j'irais presque on aurait la suite on pourrait lire et ça c'est une étude qu'il faudrait faire plus longuement mais de tout le Mismore Kouf Yudet le rapport à la nuit on a un moment dans la lettre Zayin on se rappelle en pleine nuit dans la lettre David Ameler on connait le fameux passage dans Maseret Berachot où il se lève au milieu de la nuit là on a le matin la prière il se réveille il se réveille à minuit il y a le matin le Nechev au moment où il va faire la prière l'heure de Chaharit et en attendant l'étude de la Torah c'est le fait d'étudier la Torah en attendant le moment du jour pour pouvoir faire dans cette nuit on aurait deux éléments c'est à la fois le temps dans lequel l'homme est interpellé justement par cette tentation on a d'un côté le premier aspect de la nuit le monde concret le monde réel s'éloigne s'efface et on aurait peut-être c'est justement propice à plus d'intériorité au fait de réfléchir plus profondément à quelque chose de plus spirituel et donc à la proximité mais d'autre part la nuit c'est aussi l'obscurité c'est la galoute c'est l'oppression c'est l'oppression des méchants mais en même temps les méchants pourraient être intériorisés c'est le moment des fautes c'est le moment où quelqu'un justement peut obscurité aidant se mettre à sombrer dans les différentes déchéances morales de la Avera ces deux éléments sont présents et c'est contre ces deux éléments là qu'on a justement d'ailleurs dans l'être coup vous remarquerez qu'on a trois fois le nom d'Hachem c'est la lettre qui a le plus de fois le nom d'Hachem il y a en tout 22 fois le nom d'Hachem alors il apparaît des fois plus des fois moins jamais autant que ça trois fois c'est une prière c'est une prière donc on prie à c'est la lettre la lettre de la voix qui s'élève quand on passe à la lettre et là on a quelque chose de beaucoup plus difficile on a de différentes façons on a la description de tous ces méchants qui veulent atteindre et donc là c'est la prière qui vient pas simplement pour que dans l'intériorité de l'âme on soit protégé de leur tentation mais là c'est la menace qui justement essaye comment dire on est dans la détresse qui vient de cette mériva de ce rive avec ses réchaïm épargne-moi tous ces réchaïm je n'ai pas oublié la Torah etc encore un point important pour cette récha vous remarquerez qu'il écrit riva rivi ou galeni l'idée de rive la menace la dispute la violence faite par ces réchaïm on attend d'Akadosh Baruch de prendre sa défense et on après à l'opposé de ce riva rivi rahamecha rabim et ensuite rabim c'est très intéressant ce point vous remarquez qu'en hébreu même dans le rabim rabim riva rivi est-ce que c'est la même racine ou c'est pas la même racine à peu près c'est pas la même racine la rive c'est la dispute alors que rabim c'est le côté multiple mais on a malgré tout c'est un parchanim notamment à propos justement de cette dispute des rabim chez rothaï et de sarai le rabou en question c'est le moment dans lequel la multiplicité le rave le ribouille se transforme parfois en dispute et oui être tout seul on est protégé on se dispute pas ou parfois intérieurement mais il n'y a pas de dispute à partir du moment où on est plusieurs et bien c'est à partir du moment où ce ribouille peut se transformer en rive et c'est là où justement on attend d'un kadosh baruch rabim rahamecha qui me permette d'éviter ces rabines et là on passe à la lettre chine je fais rapidement un parcours pour pouvoir ensuite m'attarder plus longuement sur comment dire certains points notamment dans la lettre chine alors ce qui est intéressant dans cette lettre vous remarquerez qu'elle évoque énormément de sentiments la lettre chine quasiment chaque passuk évoque un sentiment on a dans cette lettre là beaucoup de ce qui est le sentiment l'intériorité de David Améler mais il y a quelque chose de particulier qui va retenir notre attention dans un moment c'est que vous remarquerez qu'on fait la lettre chine en commençant par le sarim qui est le sin il faudrait discuter sur la question de savoir pourquoi chine et pourquoi sin remplissent la même fonction alors qu'a priori ce sont deux lettres différentes mais avant de développer ce point d'abord remarquons sarim sasanori deux fois la lettre chine qui commence on commence par parler cette fois-ci de ces rodfésima de tous les tsaraï et les rodfaï cette fois-ci c'est sarim on les montait à une échelle supérieure sarim redafouni hinam c'est victime l'injustice les sarim c'est plus les simples les méchants je dirais vulgaires c'est quelque chose qui est organisé les sarim me poursuivent comment dire en vain je suis innocent et par contre à l'opposé de ces sarim il dévarecha parhanibi je n'ai pas peur d'eux je n'ai peur que d'une chose d'Iratchamaïm d'Akadosh et ce qui était la peur de ces sarim qui aurait pu être la peur de ces sarim se transforme au contraire en jouant en jubilation le petit coul je dirais c'est la simra le fait d'étudier la Torah c'est pour moi quelque chose de merveilleux de la même manière la suite j'ai le sheker d'un côté à l'opposé voilà le même opposition le même tikkun le sheker l'étude de la Torah et suite à ça j'ai l'étude le remerciement d'Akadosh Baruch il y a quelque chose de très clair très simple qui se produit là-dessus il y a quand même quelque chose où on revient sur la lettre et là elle est très ambiguë ça va nous permettre de reprendre j'espère l'aspiration il y a Sivro on parle de l'espoir d'Akadosh Baruch et c'est très intéressant parce que dans ce chever et sévère il y a à la fois la chute la brisure le chever et à la fois l'espoir et à la fois sévère dans le Yeshever Bémitzrayim on le lit à trois niveaux différents on le lit Yeshever Bémitzrayim c'est pour Yaakov le fait de voir qu'il y a Mashbir Bar la tévoie pour aller chercher pour survivre à la famine donc c'est chever avec Achim mais au milieu dans la lecture du livre du Zohar on dit non chever c'est sévère Bémitzrayim c'est un espoir puisqu'on va survivre à la famine mais Yaakov voit derrière cet espoir là chever déjà la galoute qui se profile à l'horizon puisque c'est en descendant en croyant simplement subsister maintenant à la famine que le peuple juif va être en Égypte et va finalement avoir l'esclavage et la sortie d'Égypte on est tout le temps dans ce jeu de la brisure chever du sévère est-ce que d'ailleurs même le mot chever avant même de passer du chine au signe je vais l'expliquer plus longuement dans un instant le chine au signe mais en tout cas avant même de passer dessus dans l'idée de chever le mashber c'est à la fois la brisure et à la fois la naissance quelque chose de positif peut se profiler derrière tout ça voilà le sibarti je reviens tout de suite en tout cas alors là on se dit bon mais là on répète on fait un peu redondance pourquoi est-ce qu'on a besoin alors c'est quand même intéressant ces deux chamartis pour une raison très simple c'est que le mot chamartis est quelque chose qui a deux sens aussi comme je disais pour le chever chamartis est à la fois dirigé vers le passé et à la fois dirigé vers l'avenir puisque c'est chômer quelque chose je garde je me souviens je garde quelque chose qui m'a été donné je garde les mitzvot qu'est-ce que ça veut dire l'ichmor chômer mitzvot garder les mitzvot c'est pas simplement pratiquer les mitzvot qui nous ont été donnés c'est bien entendu ça mais c'est pas simplement quelque chose qui est tourné vers une sorte de manière de conserver quelque chose qui est déjà passé c'est l'attente de quelque chose qui doit venir être chômer mitzvot c'est à la fois pratiquer les mitzvot je garde tes idots là c'est idot dans le sens justement du souvenir de quelque chose qui est passé d'un témoignage comme Pekudera Pakot Yifkot c'est le souvenir encore une fois mais on a aussi dans ce Shameranavshi et d'otera de ce qui était passé ça pourra se transformer en quelque chose qui va une attente de quelque chose à venir je construis quelque chose avec ces mitzvot je suis en train de voir se profiler un autre monde qui est à la hauteur de la Torah à la hauteur des mitzvot et pas simplement le reste d'un ancien monde de quelque chose d'antique comme certains croient quelque chose de passé pas du tout pratique des mitzvot Shumirat Adavar attendre quelque chose et on est toujours aussi avec Shamerat Adavar de Yaraakov donc toujours ce sévère, sévère etc. qui a apparaît alors vous voyez là on a plusieurs Koldirah Negdecha peut-être même le Negdecha on pourrait le lire de toute façon pour voir encore une fois cette ambiguïté de ce Negdecha on sait très bien que dans l'idée de Neged il y a à la fois le côté opposé et à la fois le côté proche un peu comme en français quand on dit contre quelque chose c'est à la fois ce qui est contre mais c'est à l'opposé et c'est à la fois ce qui est contre très proche c'est contre moi comment dire que je sers à l'intérieur on nous dit Koldirah Negdecha eh bien tous mes chemins Negdecha tu connais tous mes chemins mais aussi Koldirah Negdecha Bekhol Derah Daryu même dans les chemins qui sembleraient être loin de toi opposés à toi Bekhol Derah Daryu c'est comme si je me trouvais vis-à-vis de toi devant la quête de Baruchou et je continue à me rapprocher un peu de la même manière qu'on dit l'Enegdi Tamid L'Enegdi Tamid ça veut dire deux choses ça veut dire à la fois l'Enegdi Tamid il est proche de moi côté de moi et à la fois l'Enegdi vis-à-vis de moi Akadej Wachou n'est pas quelque chose qui est déjà comment dire qu'on porte tout le temps en soi il faut avoir l'affrontement il faut avoir le moment dans lequel on se dit Akadej Wachou me réveille la Torah me remet en question et se remettre en question c'est avoir une opposition et en même temps c'est après le réconfort de la certitude qu'Akadej Wachou ne nous quitte pas et est avec nous on connait la trachade des Khamim c'est un rézère à côté de lui pour l'aider donc c'est un rézère Kénegdo tout simplement et les Khamim disent non le rézère il peut se transformer en Kénégued à l'opposé et peut-être le meilleur service qu'on peut rendre à quelqu'un duquel on est proche c'est justement de lui porter peut-être l'opposition d'essayer de le pousser pas de le laisser dans la situation de confort mais peut-être au contraire d'essayer de réveiller de sortir de là quelque chose de supplémentaire donc voilà le Nekdi voilà le Nekdo qui se présente ici vous voyez on a dans cette lettre-là on retrouve aussi à travers ce Shin une certaine direction beaucoup de sentiments la Hira la Simcha la Ahava le remerciement et l'Altiha les louanges Shalom l'Espoir l'Espoir et en même temps ce côté double du rapport qu'on a vis-à-vis d'Akad mais je vous disais peut-être l'un des points qui semble important à travailler c'est la lettre Shin et la lettre Shin et là c'est intéressant parce qu'on a un phénomène qu'il faut comprendre peut-être dans sa totalité à savoir le fait qu'en hébreu on a pour une même lettre différentes comment dire des lettres je dirais presque qui se tamponnent qui rentrent dessus on a le Shin avec un point à droite par exemple sur les mêmes racines on dirait Shekhar l'alcool si on met la lettre à gauche le Sin on a Sakhar le salaire et on a si on met un Samer qui est en fait la même prononciation a priori que le Sin on a par exemple Seher Soher Sakhar Isakherou Marienot Tehom Braba on a le Seher et c'est un Samer or ce sont trois lettres qui a priori sembleraient être différentes et il y a une théorie des grammariens et il y a une théorie jusqu'au présent les Mekoubali mais qui nous donne une autre vision de la chose pour la dracha de cet état de choses de la langue hébraïque alors on commence d'abord par les Balchanines d'où vient le Sin et le Shin pour en avoir deux lettres là-dessus alors d'abord ils nous disent ce sont deux lettres différentes ils n'ont rien à voir le Sin d'ailleurs il ne peut pas avoir des lettres pour la même prononciation donc il y a le Shin d'une part il y a le Sin Samer d'autre part il y a le Sin qui devrait être un Samer alors pourquoi il est parfois Sin parce qu'à l'origine il semblerait alors c'est une théorie qui a été reconstruite mais on peut la retrouver dans certaines racines c'est que le Sin avec un pas le Samer mais le Sin avec un point à gauche se prononçait comme une composition de Lamed et de Samer en même temps un Sin un Sin où on est le Sin Sin par exemple vous l'aurez dans le mot suivant pour le mot Bossem qu'on a pour parler du parfum on a une racine qui est passée après aux langues européennes notamment au grec Balsami pourquoi on a le Bossem qui s'est transformé en Balsami le Lamed et le Samer à la place du Sin et bien explication de tous les Balsamines ils nous disent parce que le Sin de départ ce n'est pas Bossem mais c'est Balsem le Lamed et le Sin en même temps qui c'est après séparé plus clairement Balsami Balsami etc des parfums odorants etc qui se trouvent de cette façon là et ensuite d'ailleurs on nous dit c'est de cette raison là que lorsqu'on a commencé à retrouver le Sin on les Nikoud Bavli on fait différentes manières d'être Ménakèd lorsqu'on avait le Sin qui se présentait sous forme de Samer comme un Samer et bien à côté de la lettre Sin on a mis un petit rond à gauche et c'est ce qui a fait le point de gauche donc ça nous a fait le Sin le petit rond c'est pour dire c'est un Sin Samer il est passé vers le Samer à la différence du Sin pour distinguer le Sin qui devait être Sin on a laissé le Sin et on a mis le petit point comme si on réécrivait Sin au carré à droite de ce Sin pour nous présenter le Chine voilà comment se serait produit et après on a des discussions les Belchadim commencent à nous donner différentes théories des théories l'une plus étrange que l'autre on nous dit par exemple déjà dans un période antique on avait déjà fait la différence entre le Sin sous forme de Samhar avec un point à gauche du Samer tout simple ils disent non c'est que vers le deuxième siècle avant l'ère vulgaire où la langue hébraïque a arrêté d'être parlée de manière courante c'est devenu plus l'araméen et du coup en arrêtant d'être une lettre vivante une langue vivante tout d'un coup le Samer et le Sin se sont rassemblés on ne voit pas trop pourquoi comment dire qu'est-ce qui justifierait une chose pareille ce qui est clair c'est qu'on trouve déjà dans le Tanar à l'époque de Shivatsiyon donc c'est bien avant le deuxième siècle où on a des Samer et des Sin qui se sont interchangés par exemple des Samer à la place d'un Sin par exemple on a dans le livre de Ezra Sohrim elle est appelée de Socharim avec un Sin le Soher quelqu'un qui loue quelque chose on le voit écrit avec un Samer donc le Samer prend la place du Sin Séver au lieu de Sévaha alors que Sévaha c'est écrit avec un Sin on a un Samer avec un Séver ou l'inverse le Sin à la place d'un Samer par exemple Sikhlout devrait être écrit avec un Samer la bêtise mais on le voit écrit dans le livre de Kohélet avec un Sin et là ça remonte encore plus avant on est avant et Masmerot Netourim encore une fois dans Kohélet et on nous dit c'est quoi Masmerot Netourim au lieu d'avoir Masmerot comme on l'écrit aujourd'hui en hébreu avec un Samer et bien Masmerot Netourim est écrit avec un Sin même le mot dans Iov le mot Kaas qui s'écrit normalement Kaas s'écrit Kaas à une certaine occurrence avec un Sin vous voyez qu'on a déjà dans des textes alors après ça permet les gens on commence à dater ces textes-là etc ce qui n'est pas du tout la perspective de nos maîtres nos maîtres c'est d'essayer de trouver du sens là derrière ensuite donc on se serait séparé le sin du Samer mais vous remarquerez qu'on a encore dans le Tanakh puisque notre perec de Tehillim déjà ici des Tehillim qui nous présentent le sin à la place du Samer par exemple par exemple on a dans le Mismore qu'on dit le sin a pris la place encore une fois de la lettre et on utilise pour faire l'alpha bêta le sin comme dans notre Mismore mais on a parfois l'inverse vous remarquerez que dans la Tefillah qui est alors cette fois après le Tanakh mais dans la Tefillah elle la donne pour parler de la lettre Samer on a utilisé le sin ça commence à devenir un peu flou et d'une certaine manière c'est aussi ce qui se produit dans notre perec puisque dans notre perec dans notre lettre Samer on aurait presque cette inversion cette utilisation double du sin et du sin comme si c'était la même chose remarquez d'ailleurs en passage un point intéressant il y a des dictionnaires en hébreu aujourd'hui qui présentent l'alpha bêta avec 23 lettres qui présentent ensuite toutes les lettres en sin et ensuite toutes les lettres en sin et puis certains présentent tout en même temps le sin et le sin sans aucune distinction dans les 20 chouchans c'est mélangé dans un autre dictionnaire le Milon à Tanakh de Steinberg on a tout avec une troisième lettre et des fois toute cette ambiguïté arrive jusqu'à nos jours et il y a un certain flou un trouble chez les gens pour prononcer par exemple la ville de Sderot se dit Sderot ou Chderot et là les gens sont plus très sûrs alors qu'en fait ce sont deux ou même la Sdera Chdera alors ils disent plus il faut dire le boulevard c'est une Sdera ou c'est une Chdera on aurait une idée de la Chdera comme une sorte de colonne vertébrale donc de grande voie droite où on a la Sdera Milachon-Seder pour Sderot c'est très clair c'est une ville qui est appelée Sderot Milachon-Sdera c'est l'endroit où ils avaient planté toute une série d'arbres pour justement permettre comment dire de tracer dans le désert dans ces zones les dispositions de la ville de la même manière dans un autre sens et cette fois-ci c'est l'inverse on dit Sum-Sum ou Shum-Shum on nous parle de Shum-Shemine dans la dans la Mishnah alors là c'est Shum-Shum et pas Shum-Sum alors qu'en arabe c'est passé à Shum-Sum et tout le monde a gardé de l'arabe le Shum-Sum le sésame et du coup on a la tendance d'aller vers le Samer alors que ça devrait être dans le Lachon des Chakramines Shum-Shemine Shum-Shem Shum-Shum vous aurez d'ailleurs une autre expression les gens parfois ne connaissent pas les Saber qui s'écrivent avec un Sine et certains le lisent parfois les Shabers ça ne veut pas du tout dire la même chose en tout cas on pourrait faire encore d'autres remarques au niveau purement linguistique de la chose mais ce qui m'intéresse c'est le sens de tout ça et là on a une explication très claire très intéressante qui est longuement développée chez les Bécoubalis mais qui prend même sa racine dans le livre du Zohar lorsque vous avez une même lettre et qui a un point à droite ou un point à gauche pour faire le Sine ou pour faire le Sine dans la perspective j'allais dire dans la géographie des Mécoubalim et bien ce qui est à droite c'est la Midat à Hesed ce qui est à gauche c'est la Midat à Din c'est les Gévourot et du coup lorsqu'on a le Sine qui passe vers un Samer le Samer c'est la Sitra c'est le Sota c'est le Satan tous ces éléments se trouvent du mauvais côté et c'est donc pour cette raison là que le point se trouve à gauche vous voyez qu'on le définisse ou non sous la forme des Balchanim les données comment dire historiques de la langue et de l'évolution de la langue ce qui est intéressant c'est comment les Hachamim portent leur regard là-dessus et donnent du sens à cette idée-là on a dans le livre de Shoftim déjà là-bas la distinction des Bnei Ephraim qui ne peuvent pas prononcer justement Chibolet et qui disent Sibolet le Shin et le Sin est un lieu de reconnaissance verbale à travers la façon dont vous reconnaissez ou non le Shin ou le Sin et bien on pourra savoir d'où vous venez alors on dit a priori c'est simplement une bizarreie de la prononciation les Bnei Ephraim étaient différents et prononçaient le Shin Samer on a des gens de certaines villes qui appartiennent à l'ambiguïté qui règne toujours sur le nom des Hachamim Messas alors ici on les appelle Machash ils ont fait eux-mêmes le Rabbi Joseph Messas il a fait lui-même parfois des rimes avec Hach et des fois avec Sass alors est-ce qu'il se disait Hach avec un Shin ou est-ce qu'il se disait avec un S quand on vient en français toute la famille a écrit Messas avec deux S donc c'est Messas c'est pas Machash oui mais lorsqu'on était à Meknes on ne prononçait ni avec un Shin ni avec un Seth parce que toutes ces lettres-là passaient dans un commun comme ça une Sass qui était une sorte de Shin S à la façon des Bnei Ephraim et du coup la lettre s'imposait alors on a priori c'était ça ils étaient des Meknasis avant l'heure ou les Meknasis sont des descendants de S'Ebné Ephraim peut-être en tout cas pour la lettre on a d'ambiguïté derrière tout ça mais ça va beaucoup plus profondément lorsqu'on nous parle de S'Ebné Ephraim et les Mekoubalis bien entendu ne laissent pas ça à simplement le côté aléatoire de la petite histoire de ce qui s'est produit à ce moment-là alors je reprends quand même le Batshani c'est intéressant quand même ils nous disent d'abord par exemple que le mot Shibolet est lui-même une évolution parce que vous savez qu'en hébreu et aramien le Shin et le Tav sont des lettres qui s'interchangent Mishnah Matinitim et lui-même en fait il y avait cette lettre-là du Tav type Bollet avec un Fav sans Dagesh et qui serait passé en Chine et comme on a Shloshat Tlata tous ces mots-là et ensuite il est passé avec sous une forme plus profonde à sa mère ou non sous la prononciation tout ça nous laisse encore dans des explications contingentes alors que ce qu'il faut trouver c'est quelque chose de beaucoup plus solide et que nous disent maintenant les balais à Saône il nous dit la raison pour laquelle Ebene Ephraim ne pouvait pas prononcer le Shibolet avec un Shin c'est parce que le Shin c'est la Shin yémanite c'est donc la Midata Hesed c'est la Midata du Sheffa et de la Berakha il présentait la Shibolet ce qui est justement le don le Hesed de la terre des Shibolim sous la forme Smalit qui devait prononcer le Shibolet avec un Sinsémalit c'est Midata Din c'est le Sevel c'est le poids c'est le rôle et peut-être en fait entre Shibolet et Sibolet mais c'est un débat extraordinaire qui se déroule là-dessus et lorsque l'agriculteur le paysan qui va dans son champ et qui revient avec ses Shibolim est-ce que lorsque le travailleur qui a travaillé et qui revient après son dur labeur le soir venu avec les fruits de son travail est-ce qu'il y voit le Hesed de lui avoir donné cette récompense de lui avoir donné le prix de son travail ou est-ce qu'il y voit le labeur le côté aliénant du travail le côté terrible et on devient presque comment dire malade de toute la sueur est-ce que dans les Zerat Apaïm Tochal Lechem c'est plus le Zerat Apaïm qui apparaît ou c'est plus le Tochal Lechem qu'Akadel Roux finalement nous donne avec les difficultés qu'on connaît vous voyez que là dans simplement un point disposé à droite ou à gauche et bien on a une révolution une remise en question de ce que signifie Shibolet ou Sibolet quelque chose de beaucoup plus lourd remarquez d'ailleurs que ce point-là se retrouve et on revient sur notre mise mort on parle de Sarim Redafuni Rinam Sarim Milachon Sar Serara on la connaît cette dimension-là cette dimension du pouvoir de quelqu'un qui a l'autorité qui écrase un peu par son autorité qui est Rodef c'est Midatan Din c'est les Gvourots c'est donc Miasmol donc c'est le Sin et pas le Shin le peuple juif aussi qui s'arrita est appelé Yisraël qui s'arrita im Elohim ve'him Anashim quel est le but du Ram Yisraël Elohim c'est Midatan Din c'est comment prendre justement cette autorité du Midatan Din et essayer de se dans je dirais dans la Midas asmalite du Din faire malgré tout la Avodat Hashem ve'him ben Adam est-ce que la force de la Torah est vers à Zucanamer il y a devoir de garder la Midat Adin même pour être défenseur le lutteur le vaillant champion de la Torah même dans la Midat Adin oui mais là dans le Mismore c'est autre chose on commence donc Sarim Redafouni cette violence en quelque chose alors on avait le Samer vous remarquerez j'ai oublié de le dire mais on le présente dans ce qu'on voudrait présenter cette Citra ce côté le Satan etc on dit Samer même dans le Samer même il y a l'idée de Soumé Souma c'est justement l'aveugle les Samer pour aveugler les gens de voir la présence d'Akkad le Samer est quelque chose qui est comme le dîn fermé sur lui-même donc on a d'ailleurs dans Samer même vous avez Samer et même dans lequel même c'est le Mou mais quand il est Sophie dans Samer même il devient lui-même Satoum le Samer le même sont les deux Satoum sont les deux oppressants du la Midat Adin mais là il y a quelque chose d'autre qui se déroule en passant du Sin à Smalit au Sin à Yémanit du Midat Adin au Midat à Hesed on a quelque chose d'autre vous savez que dans les Téphilines que nous portons nous avons deux Shins qui sont présents sur notre Téphiline à Roche un qui est le Shins à trois branches et un Shins qui est un Shins avec quatre branches de l'autre côté et là on le retrouve de la même manière dans la manière de présenter le Shins ces deux dimensions qui sont présentes et dans plusieurs passages du livre du Zouar on a cette idée là mais on dit en fait le Shins qui est à quatre branches est un Shins qui vient de la le monde est coupé en différentes schmittotes en différents cycles de cette année ou de cette milliers d'années on a différentes schmittotes qui réapparaissent de cette manière là le chiffre 7 qui est très présente là-dessus et qui dans ce chiffre 7 on nous dit le Shins avec quatre branches c'est le Shins de l'époque de la Shmita du Hesed qui a précédé notre Shemita il avait quatre branches et donc il était plus lié vers le Hesed je vais l'expliquer dans un instant et maintenant on est dans une situation de l'Ikuï à Orot on est dans une Shmita qui est plus liée avec la Midat Adin notre monde n'est pas parfait notre monde n'est pas entièrement éclairé où insuffle la Midat Adin pour pouvoir faire le Tikkun de la Midat Adin on écrit donc un Shins avec quatre branches et vous remarquerez qu'il se trouve même dans la tête on a sur les Tefilines à notre droite c'est toujours l'endroit du Hesed le Shins avec les trois branches et à la gauche des Tefilines le Shins avec les quatre branches qui est pour faire le Tikkun du Midat Adin et il nous dit en fait ce Shins reviendra se retrouvera avec la Midat à Hesed et plus que ça même lorsqu'en l'Hemekoubalim vont très loin dans décortiquant même la manière d'écrire les Lek vous prenez le Shins avec quatre branches vous enlevez dans les quatre branches les deux du milieu et bien vous obtenez ces deux du milieu vous les mettez l'une sur l'autre et vous obtenez le Shins à droite qui donne le Shins vous obtenez les deux qui restent du milieu ensemble ça fait la l'autre tête et les deux ensemble vous les mettez là sur l'autre ça fait le Nun ça vous donne les lettres de Satan on aurait de cette manière-là le Satan qui est présent et au contraire maintenant à travers le Shins à Yémanite on essaye de faire le Tikkun de ce Satan c'est-à-dire lui enlever ce Nun rassocier les deux branches sur le Shins et refaire une autre Shins d'une autre dimension d'une dimension qui serait plus haute du Hesed remarquez d'ailleurs que même dans les lettres dans le Rasha vous avez le mot Ra Ra c'est le mal et au milieu de ce Ra il y a le Shins qui s'est institué comme si jamais le Shins du Hesed était entièrement étouffé par les clipotes par tout ce qui l'entoure par tout ce qui l'empêche justement de se révéler et je rajouterai encore un élément il y a un des grands Mekhubalim du XVIe siècle le Radbass Rabbi David Menzimra des grands poskimes des grands commentaires du Rambam et de la Torah et qui écrit un livre qui s'appelle Magen David dans lequel il parle de toutes les lettres d'après la Kabbalah et il dit alors pourquoi est-ce qu'on a maintenant le signe avec le petit trait en haut il dit c'est le souvenir justement de la dernière branche le petit trait de ce côté-là c'est justement le Midat Adim qui n'est pas encore on l'essaie de faire son ticoune et quand il est à droite on l'a fait passer vers le Hamil vers le Hesed et du coup on arrive d'une certaine manière les Chibolets je reviens sur les Chibolets d'Ephraïm et bien c'est la manière lorsqu'on disait Chibolets au lieu de Chibolets c'est le moment dans lequel la Midatara Hamil était réduite restreinte à la Midatadine et c'est pour ça qu'on les tuait ils étaient morts ils arrivaient à la mort l'histoire n'a plus du tout le sens historique de la chose mais prendre des rapports divinaires vous remarquerez qu'il y a une différence entre ce signe avec le point à gauche ou le point à droite du point qu'on met dans la lettre vous avez les béguettes qui sont faites qui se lisent avec deux sonorités différentes mais c'est presque la même simplement elle est plus violente ou moins violente lorsqu'on fait le béguette qui est faite la même lettre prend deux manières d'être prononcée lorsqu'on fait le signe à gauche ou le signe à droite c'est pas une différence d'intensité de quantité c'est une différence totale de qualité et c'est pour cette raison-là que c'est la qualité du chesed et la qualité du din qui sont évoquées de cette manière-là d'ailleurs dans la guémara dans Maseret Yoma on a déjà une évocation de toute cette manière de voir les choses puisque dans Maseret Yoma on nous parle du slave qui est écrit les cailles qui sont amenées dans le désert il est écrit avec un samer et on nous dit il est écrit comme si c'était un chine puisqu'il n'y a pas de point dans la Torah mais on le prononce comme si c'était un samer et on lui dit pourquoi ? on lui dit c'est très simple pour les tzadikim ils mangeaient le slave bechalva c'était sous la forme du chine mais les rechahim ils le mangeaient qui est siloïne c'est-à-dire comme des ronces comme des épines comme quelque chose de douloureux dans le passage du chine au samer et bien on aurait le passage justement de midat à tzadikim au midat à rechahim de la qualité du chesed à la qualité du din et encore un dernier point pour compléter tout ça vous connaissez le nom de Yissahar et alors là il y a aussi beaucoup de démêlés aujourd'hui dans Yissahar c'est Yesh-Sahar on a deux signes qui se un chine et un signe qui s'emboîtent l'un dans l'autre le Yesh d'une part et le Sahar qui vient d'un autre côté et d'ailleurs ensuite il appelle son fils Yov dans le sévère bérechit et ensuite on décrit qu'il y avait la volazara qui s'appelait Yov et d'après la guébara on nous dit non il a rajouté un chine dans son nom il s'appelait Yashuv et Yashuv et Yov c'est le même le même nom donc il a pris le chine de Yissahar il n'en reste plus qu'un maintenant finalement il ne reste plus que le signe puisque le chine de Yissahar est passé de l'autre côté ce qui fait que le chine Yashuv c'est Milachon Téchouva à l'opposé justement de la avodazara qui était portée par cette personne-là et il reste uniquement le Yissahar et qui doit se prononcer aujourd'hui pas comme certains le prononcent Yissahar ou le prononcer de Yissahar mais un seul signe c'est le Sahar qui a perdu le chine en question vous voyez que d'une certaine manière même dans la manière de voir l'évolution dans les psoukimes de la Torah et bien les khachamim essayent de trouver et de nous donner du sens voilà pour ce qui est de cette lettre chine qui prend à la fois du signe qui commence par le signe et qui donc avec d'abord il y a la jubilation qui provient justement de cette mida tadin et ensuite on a la sheva et vous voyez ce que je disais tout à l'heure à propos de c'est justement quand on est dans la mida tadin et bien on a l'espoir à quelque chose d'autre on attend d'être protégé sous justement le fait d'avoir transformé la mida tadin avec la mida tadin et c'est là qu'on passe à la lettre taf alors la lettre taf c'est la dernière et vous allez voir comment ça termine c'est très intéressant parce que ça termine de manière surprenante pas comme on se serait attendu en tout cas jusqu'à la fin ça semble terminer comme on s'y attend et puis à la fin il y a quand même un twist final où on n'est plus du tout dans on ne s'y attendait pas très bien on est maintenant dans la connaissance de la Torah on est dans un avenir le taf qui est la lettre de l'avenir donc on est là projeté en avant qu'elle puisse c'est un désir c'est un avenir c'est une prière il y a encore la tzala qui est encore présente on nous parle de la reconnaissance vis-à-vis d'Akkadosh Baruchu sur l'étude de la Torah on a le répondant presque réciproque vous vous souvenez que dans la Torah dans la bride d'Akkadosh Baruchu avec l'éblie d'Israël c'est une parole qui suit notre parole comme si elle répondait à nous simplement vous élevez la voix mais dans l'idée il y a aussi l'idée de Anitta donc on est on est à quelques jours on commence à parler de Torah nécessairement on est déjà dans une continuité qui va déborder au-delà qui reçoit la parole et qui continue à la porter un peu plus loin comment dire continuité dans le Limud et dans le Hidouj en même temps on continue on a l'impression d'être arrivé à l'accomplissement final donc on est on est parfait c'est quelque chose de merveilleux la fin on est l'impression que tout est parfait on va vivre dans la reconnaissance dans la pratique dans l'étude des commandements la Torah etc. nous aide et là où ça devient tout d'un coup on a le renversement final c'est le dernier passouk et ça nous ramène à quelque chose d'important dont on avait parlé dans une autre occasion et dans d'autres contextes le mot de la fin comment on terminait et bien là le dernier passouk est très étonnant on a l'impression qu'on est arrivé à l'apothéose et un dernier passouk « Ta-i-ti-ke-se-o-ved ba-ke-shav-de-cha ki-mi-zote-cha-lo-shah-ha-ki » « Ta-i-ti-ke-se-o-ved » je suis perdu comme un se-o-ved je me suis égaré comme une brebis qui est en train de se perdre « Ba-ke-shav-de-cha appelle-moi comment dire cherche-moi ki-mi-zote-cha-lo-shah-di » je ne l'ai pas oublié donc il y a un oubli on est loin maintenant d'acheter le rouvert pourquoi on est loin on vient d'arriver on a l'impression qu'au contraire on a abouti pourquoi après l'aboutissement on est tout d'un coup « Ta-i-ti-ke-se-o-ved » « Ba-ke-shav-de-cha » on est presque revenu au point de départ c'est très surprenant cette idée-là alors bien sûr on a des images les commentaires classiques par exemple le Metsudot nous dit « Ta-i-ti-ke-se-o-ved » c'est véritablement les brebis égarés « I-sh-gout-soni-be-chol-e-harin » dit le prophète « Y-e-che-z-kel » « Ve-n-de-re-sh-ve-n-me-va-ke-sh » voilà le peuple juif égaré les brebis égarés égarés et on l'attend « Ba-ke-sh » on a l'appel à ce qu'on revient la cheffe de M. Seguin s'est égarée sur la montagne et il revient on l'attend pour qu'elle refasse les chouvas pour qu'elle revienne elle est en train de se perdre avec les loups à cas d'autre on nous appelle de différentes voix pour nous rappeler à lui pour qu'on se rapproche de lui c'est une image très belle la question c'est pourquoi on finit là-dessus on n'aurait pas l'impression c'est le début c'est le commencement si vous vous souvenez quand on a commencé le début du Mismore Kufiutet et bien on était presque là-dessus alors certains essaient de trouver un moment historique de la chose par exemple le Malbib il nous dit c'est David Améler qui est poursuivi par Shaul et qui est égaré dans différents endroits il demande à quelqu'un de l'aider oui d'accord mais pourquoi là ? d'autres commentateurs par exemple on nous dit pourquoi il est vrai que c'est Ovet qu'avait d'Amit Bakeshet comme un objet qui a été perdu et le propos de l'objet le recherche comme Rabia Akiva et les Ekenim dans la destruction au moment où le temple est détruit on a encore cet espoir on nous dit il est écrit vous serez perdus entre les nations là c'est la galoute qui vient dans ce commentaire et on dit non c'est l'évocation de la galoute d'accord mais pourquoi maintenant la galoute ? voilà la question et c'est une question très dure si on ne se rend pas compte que ce phénomène là et ça c'est quelque chose de très très intéressant c'est le phénomène presque majeur dans tout le tanar et je reviens sur ce qu'on a étudié Naguerre le dernier passouk des parachottes comment on termine une paracha et bien on termine d'une façon qui reste ouverte presque comme le premier passouk comme si la situation n'est pas close mais on la rouvrait avant de finir comme si le procès de David Améler qui arrive petit à petit à se rapprocher d'Akadosh Baruch arrivé à la fin se rend compte qu'il faut maintenant refaire presque un tour à un niveau supérieur mais on repart presque au point de départ on n'est jamais reposé sur ses lauriers on n'est jamais dans la certitude que tout va bien tout ira très bien et on peut maintenant se reposer et bien non même arrivé au bout de tout le processus du Aram Israël de Pessar vers Shavourot et bien on attend encore de se dire même après avoir tout reçu on est encore cassé au VED il nous reste encore à continuer à ce parcours là alors pour le remarquer ce phénomène là parce que c'est un phénomène très intéressant je vous rappelle rapidement différentes manières de finir les psoukimes les psoukimes dans la fin alors il y a des fois ça marche comment dire c'est clair c'est-à-dire des fois les psoukimes sont je dirais corrects ou arrivent à présenter mais même dans la Torah ce n'est pas tout le temps le cas vous prenez par exemple la fin de la Torah et bien la fin de la Torah se termine par une remise en question presque de toute la Torah puisqu'on nous dit et le commentaire le plus classique c'est quoi c'est quoi cette yada que Moshe a fait l'éreiner qu'en Israël on nous dit parce qu'il a brisé l'étape de la loi et il les a cassés la Torah se termine par la louange de Moshe qui justement a brisé à quelqu'un lui a dit on termine mais en fait on reprend presque à dire la Torah on n'a pas abouti on croirait la connaître parfaitement on est arrivé à la fin un dernier mot ça y est c'est tranquille et bien non il y a une brisure qui nous attend à la fin on brise l'étape de la loi et on essaie de le réétudier ensuite remarquez que même dans les parachutes les fou machines de la Torah c'est pas toujours évident par exemple le livre de Bereshit se termine mal le petit livre de Bereshit se termine alors c'est quand même une certaine conclusion il est mort mais il a une conclusion au plus profond de la galoute il est complètement dans Aaron Bémithraïm enterré le plus profond Hanout là-bas il est encore Hanout on espère prépare ce qu'il va suivre la fin du livre de Shemot termine de manière parfaite mais il y a quand même le Colmasreïm où il y a quand même un mouvement qui arrive la fin du livre de Bémithra semble être la conclusion ça serait presque le meilleur passout pour terminer la Torah voilà la Torah les lois les commandements qui ont été enseignés par Moshe à la fin à Gardenne le livre de Bémithra on l'a lu hier et c'est très intéressant se termine deux fois vous avez remarqué que dans le livre de Bémithra après l'éclat de la Lot on a un premier passout oui c'est bien ça permet de conclure les lois de tout le livre de Bémithra les choukim les mishpatim les Torah on a eu les Kelalot on a le retour des Kelalot qui reprend après toutes ces glades de la Braha et le livre s'arrête et puis tout d'un coup il y a un perec en plus et dans ce perec en plus on a des nouvelles mitzvot qui apparaissent les Arachim les Tmurot etc et on a encore un deuxième passout donc une nouvelle fin pour conclure deux fois la conclusion vous voyez que c'est pas quelque chose de simple mais si vous arrivez vous continuez cette réflexion sur le Tanakh là ça devient totalement renversant par exemple la fin du livre de Yisharia donc là je prends particulièrement les livres des Nevim qui sont des livres écrits des Nevim qui ont mis à surécrit leurs Nevois pas l'histoire qui a été racontée mais les Nevois qui sont écrites prenez la fin du livre de Yisharia très belle tout est merveilleux et on nous dit D'accord c'est la fin de la de bisvot et ensuite un dernier passout Terrible on termine le livre de Yisharia au lieu de terminer tranquillement sereinement on termine avec un des Tsukim les plus violents d'ailleurs tellement violents que lorsqu'on lit on finit ce passout-là on redouble le Veaya pour se rassurer pour finir sur une bonne fin c'est-à-dire que la fin n'était pas comment dire bonne le Navi ne voulait pas justement il voulait alors on ne veut pas finir Bédavara mais vous le retrouvez ce phénomène à d'autres passages par exemple la fin de tous les Nevi'im Malachi on nous parle de alors déjà on pourrait sentir qu'il y a quelque chose de oui mais c'est quand même très bien tout le monde connaît la suite formidable alors on a la paix les familles les pères les enfants etc et ça termine avec une menace pas des moindres la terre qui va être complètement détruite dévastée peine avec cette menace-là comme si ça ne suffisait pas le côté serein on nous comment dire donne un coup de masse cet état de choses vous voyez donc ce qui se déroule dans notre livre de Téhili maintenant il y a une certaine logique et d'ailleurs remarquez dans le côté positif de la chose peut-être avant d'arriver au positif j'en donne un autre exemple qui est aussi violent la Megilatécha la Megilatécha quand elle se termine les derniers on reprend dans quelque chose qui attend la Nechama et puis dans cette Nechama formidable une prière de retrouver un peu de confort et après avoir dit on rajoute encore un passouk alors on a dit et on a encore la menace on ne peut pas arriver à une situation où on se dit tout est gagné on est maintenant nous sont remis on est comme ça d'une certaine BA dans la sérénité sans se dire que si on n'est pas en permanence dans chaque instant dans le questionnement à se dire est-ce qu'on agit comme Akkadosh Baruch attend de nous est-ce qu'on est à la mesure de ce que représenterait le confort d'Akadosh Baruch on risque de ne pas le mériter même phénomène encore je vous donne encore mais c'est tellement vaste Mohélet Formidable après tout ce livre un peu renversant étonnant surprenant avec toutes ces remises en question on a quelque chose qui nous conforte Formidable on a la Torah les misvots la ira tchamaïv on nous remet les pendules à l'heure on finit sur quelque chose de clair et encore un pasouk on n'attendait plus celui-là il y a la punition il y a le procès il y a la justice qui va être on doit continuer tout le temps à se poser cette question-là et c'est pour ça que lorsqu'on termine notre télim et là je prenais l'exemple de Kohélet mais reprenez un autre exemple plus posé Shirashirim tous les shabbats on arrive les deux parties le dos de la Raya ne se sont pas rencontrés mais à la fin il y a quand même l'espoir de se rencontre ah oui on t'écoute il y a la voix peut-être on va l'entendre et quelle est la réponse finale comment se termine Shirashirim comme si jamais impossible d'avoir une rencontre réelle tranquille dans tout ça il lui dit on a l'impression que tout est merveilleux elle est dans le champ tout le monde l'écoute Hashmirini fais-moi entendre ta voix on va enfin pouvoir se connaître de manière plus rapprochée non c'est-à-dire que on le recherche tout le temps et quand il est là où on laisse on imagine qu'on va le rencontrer comme si jamais il ne pouvait y avoir de manière finale et déterminée et définitive la rencontre avec Akkadro pour une raison très simple c'est qu'Akadro est infini c'est que même lorsqu'on s'approche d'Akadro on a fait beaucoup de chemin pour y arriver on a élevé toute notre nature humaine toute notre situation terrestre à quelque chose d'un peu plus spirituel mais malgré tout à la fin de tout ça Akkadro reste encore à des années-lumières à des infinités et ce qui nous sépare de lui pour l'infini on n'a pas avancé plus lorsqu'on a fait quelque part en avant on reste toujours avec une différence infinie entre Akkadro et nous-mêmes et pour nous c'est pas la source d'un désespoir la source d'un moment où on baisse les bras où on se dit alors finalement on est dans comment dire à quoi on a pu servir tous ces efforts au contraire c'est le moment dans lequel on se dit Bérardodit on continue et on reprend de l'élan c'est-à-dire pour un nouveau tour pour une nouvelle avancée pour une nouvelle progression qui nous permet de continuer de se rapprocher d'Akadro c'est ce qui est le propre de l'écriture du Tanakh c'est ce qui est le propre de l'écriture de Téline si vous le comparez d'ailleurs au passage avec l'écriture des Chachamim c'est autre chose la fin du Mishnah se termine avec quelque chose de formidable on a l'impression que tout va être très bien on est tranquille on parle des hommes on parle des Chachamim les géantes entre les géantes pour les hommes les sommités extraordinaires mais qui malgré tout nous présentent quelque chose qui est à notre portée qui nous vous prenez le Rambam la fin de son Yad à Chazaka il Chotmelachim et de quoi il nous parle pour parler du Mashiach etc il nous dit l'onitavu anevim l'imotamashiach l'omirde chez Itlou etc l'iscot l'olamaba il nous décrit l'olamaba et il nous explique comment en terminant par un passout et on termine de cette façon là formidable comme une sorte de sérénité voilà ça c'est ce que nos maîtres nous apprennent nos maîtres nous apprennent à garder malgré tout ne pas perdre de vue cet objectif mais lorsqu'on lit le Tanar la poésie la Shira dans son niveau le plus élevé ça s'appelle la Torah ça s'appelle la Nevoa et bien les Névives ne nous laissent pas tranquilles simplement avec des Névuas satisfaisantes des Névodes qui vont nous conforter ça c'est le rôle des Névias Sheker les Névias Sheker tout va aller bien pour le mieux les Névies nous disent si vous avez bien compris tout le phénomène et bien ce qui finalement vous détermine ce qui finalement vous donne j'allais dire presque dans la continuité de vos jours le rapport vis-à-vis d'Akadosh Baruch c'est ce moment Yel Echou Me Haïl El Haïl et d'ailleurs c'est ce qui nous permet là je fais le lien avec l'ensemble des derniers paracines du Mismore je disais tout à l'heure le Sine et le Shine et bien il y a quelque chose de très intéressant on nous dit oui justement le Sheva le Sheva est un Shine qui vient remplacer le Seva avec un Sine Seva c'est quelqu'un de rassasié et Sheva c'est quelque chose d'autre dans Maseret Avakhi il nous dit et on nous dit d'où on apprend ça alors il y a tout une le nombre de cordes qu'il y a dans chaque instrument on dit pour que c'est écrit Sova Semachot et Tanecha Nessah Al-Tikré Sova et là Sheva le Sova se transforme en Sheva alors les gens ont l'impression Al-Tikré Al-Tikré qu'est-ce que ça veut dire ? ben pas du tout ce qui est la Midatadine ce qui est clos ce qui est au contraire après je dirais étouffant par la Midatadine le Sine en question c'est quelqu'un de repu c'est quelqu'un de rassasié c'est quelqu'un de satisfait qu'est-ce qu'il définit les juifs c'est soit un peuple insatisfait c'est un peuple qui ne peut se satisfaire de toutes les différentes satisfactions des peuples pour une raison très simple c'est que son aspiration Sheva Bayom il Al-Tikra c'est vers le chiffre 7 vers le sacré vers quelque chose qui l'élève qui transforme qui donne du sens à Kadosh Baruch Hu dans le monde et qui n'est pas du tout dans le quelqu'un de repu c'est 7 Sheva Bayom il Al-Tikra au lieu d'être Sova Semachot Sheva Semachot c'est aussi Sheva Shavuot de Shavuot qu'on le montre pour arriver jusqu'à Shavuot de ces 7 semaines-là on a l'impression d'être rassasiés on a l'impression d'avoir compté notre semaine pas du tout quand on arrive au dernier jour 7 fois 7 et bien on nous dit non c'est pas le dernier jour il y a encore un jour il faut faire encore un saut de la manière qu'après 7 il y a un en plus on devient le chiffre 8 de la manière après 7 fois 7 il y a encore un plus on devient O'Hamishim on a reçu la Torah formidable et après qu'est-ce qu'il se passe on a rempli le 7 de tous les espaces on a rempli l'intérieur des espaces des différentes directions par le point central c'est le 7ème jour les 6 extensions et le point central et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? et bien maintenant on arrive à plus on arrive à Shavuot on est en train de passer à une autre réalité on ne peut pas la montrer dans la réalité de ce monde on est presque propulsé vers un autre monde voilà comment on reprend le point de départ et on est en train de remonter la conception entre autres de Mekubali mais d'une manière générale de toute la Torah c'est que l'Ham Israël et le monde avec lui l'Ham Israël propulse le monde à chaque fois à un niveau supérieur et nous ne perdons pas non seulement ni espoir ni courage mais au contraire c'est ce qui nous galvanise pour pouvoir continuer à ne pas comment dire rester satisfait nier heureux dans notre situation mais c'est de chercher toujours comment continuer procéder à plus loin que ça on a terminé les différentes lettres de ce mise-mort qui est le plus long de tout le livre de Téhilib le plus long mise-mort de tout le Tanakh et bien malgré tout on n'a rien appris on n'a rien terminé on recommence au point de départ et on relira dans une année les parachutes de Shabbat les Pircavots de Shabbat les achnazim ont un minac très bien c'est qu'ils reprennent juste après le Pessah tout de suite les Pircavots encore ils refont tout de suite comme on nous dit non non à nous on dit on a fini les Pircavots l'affaire est dans le sac on va pouvoir maintenant revoir la Torah et puis c'est bon jusqu'à l'année prochaine non 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 on vient le finir on a la Torah et on repart et on reprend tout le Seuss et bien c'est justement cette détermination profonde qui nous a donné pour le peuple juif la pérennité tout au long de l'histoire pas simplement pour toute l'histoire qui est passée mais pour toute l'histoire à venir qui est encore devant nous magnifique comme d'habitude et Annette je vais te donner la parole une seconde voilà vous pouvez ouvrir le micro et poser vos questions non je dis qu'il n'y a pas de présent comme la Torah c'est un liquide qui coule tout le temps il n'y a pas vraiment de présent on ne peut pas l'arrêter et c'est tout ce que vous avez raconté c'est extraordinaire mais c'est vraiment parce que on ne peut pas saisir le prévent dès qu'on le saisit on est déjà au passé et c'est ça c'est ça l'image Razak ou Barou c'est un peu fatigant cette histoire c'est très fatigant aussi c'est très fatigant cette histoire on n'est jamais on n'arrive jamais à atteindre quelque chose quand même c'est comme une sphère en fait c'est comme c'est pas c'est une sphère qui monte alors là je ne partage pas du tout votre opinion non non ce n'est pas du tout fatigant c'est fatigant pour des gens fatigués c'est-à-dire pour des gens c'est une façon entre Yarakov et Isav Isav il arrive il est fatigué il vient des champs il vous est arrivé on va dormir la journée c'est fermier met trop boulot dodo et puis l'histoire est finie non chez nous c'est pas comme ça chez nous au contraire l'histoire elle commence avec le Galoute et Yarakov etc c'est comment dire non seulement c'est pas fatiguant c'est passionnant c'est quelque chose qui nous prend dans les tripes c'est ce qui fait qu'on devient des gens intéressants c'est ce qui fait que tous les égoïdes se disent mais qu'est-ce qu'ils ont cela ça fait des siècles ils sont toujours pas fatigués qu'est-ce qu'ils continuent à les mener et d'ailleurs même les juifs même quand ils n'ont plus même la Torah même les misoites il y a une inertie ils ont la bouche d'autre ils sont tellement insatisfaits que vous prenez n'importe quel juif il va vous donner qu'est-ce qu'il faut faire il a des idées pour tout comme ça dans n'importe quel domaine ils sont là ils en ont ils en ont à revendre le problème du peuple juif c'est pas du tout comment dire le fatigue alors c'est vrai qu'il y a certains auxquels on a vendu l'illusion de l'avenir vous allez venir on est en Israël et puis voilà normalité vous allez devenir un peuple comme les autres etc quoi de plus ennuyant que de devenir un peuple comme les autres etc il n'y a rien de plus ennuyant c'est d'attendre comment dire de passer de l'histoire alors que nous c'est l'inverse on est là avec toujours quelque chose des idées qui nous minent pour une idée profonde alors vous avez dit le présent et le passé absolument mais c'est de nous dire que le monde tel qu'il est n'est pas le monde tel qu'il pourrait être le Orlam a raté ou il n'est pas le Orlam a raté et notre devoir c'est d'essayer d'approcher un peu le monde donc on a à refaire le monde et à chaque instant on est en train de le refaire de manière différente voilà comment se terminent les théïdes voilà comment se termine la Torah voilà de manière générale ce qui nous arrive et on a fixé des objectifs extrêmement hauts alors bien sûr les peuples qui étaient fatigués ont dit bon c'est facile on va dire l'histoire est terminée le machiach il est déjà venu la divinité s'est matérialisée il y en a qui sont allés avant eux encore en même temps on va faire la avoda des pierres et des choses qu'on connait et puis c'est facile on voit un truc on le divinit c'est mettre comment dire cette aspiration cette énergie qui nous attire qui nous aspire vers quelque chose de très haut à la banaliser oui alors comme ça on reste on se fond on est au vedadama en restant dans la avoda de tout ce qui est plus bas alors que nous on est tout le temps on nous dit voilà les goyim ils sont sur l'échelle ils montent ils montent et puis ils vont redescendre alors que l'am israël il n'arrête pas il continue à monter c'est quoi il continue à monter dans cette île qu'il montait il n'arrive à aucun moment donc ils se disent bon c'est fini on va descendre à l'étage et on a continué on continue à monter alors maintenant ils sont en train d'essayer de créer des immeubles de plus en plus haut pour essayer de monter un peu partout alors il y en a qui croient qu'il s'agit de monter dans les hautes technologies ça c'est Bavel des tours très hautes et on essaie de dépasser pour arriver au ciel je vous avais dit il n'y a pas besoin de construire des tours très hautes pour arriver au ciel il suffit de réfléchir sur la façon de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu d'amener un peu le ciel plus proche de nous ou nous ne s'approcher un peu d'Akadosh Baruch Hu et de cette manière là tout le monde entier se rapproche un peu plus donc c'est ça le projet du peuple juif on est là on est là pour encore longtemps c'est parfois dur on paye un prix cher lourd, douloureux mais on n'arrêtera pas donc je ne partage pas du tout l'idée de la fatigue j'allais dire c'est au contraire même ça il n'y a rien de plus fatigant que l'ennui de quelque chose déjà atteint d'un sommet déjà vaincu dans lequel on pose l'ovation d'ailleurs je dis souvent lorsqu'on prépare des gens au mariage des hatanim avant le mariage une des plus graves erreurs c'est justement d'en percevoir le mariage comme un moment ça y est c'est un sommet atteint on a fini on a gagné comme ça jusqu'à 120 ans et bien on est encore repris en train de se dire il faut continuer à agir à séduire à faire tout ce qu'il faut parce que c'est jamais quelque chose de totalement définitif la base de tous les mots provient lorsque l'homme se trouve satisfait et le comment dire il n'y a pas de coeur pervers il y a des coeurs satisfaits et en étant satisfaits on est touché vers l'insatisfaction c'est-à-dire la modestie c'est-à-dire le fait de savoir qu'il y a beaucoup plus haut que nous c'est à Kadosh Baruch Hu et bien c'est ce qui nous permet de développer de rechercher de continuer donc je ne suis pas du tout dans cette optique pour la vie ça ne fatigue pas on peut présenter ça parce qu'on voit les gens qui ont l'impression de se reposer mais ce n'est pas du repos c'est du gâtisme avant l'âge on ne va pas devenir la femme de l'hôte voilà voilà on ne va pas devenir la femme de l'hôte absolument absolument Manitou a refusé le mot parfait le parfait c'est ce qui est parfait dans la mort ça ne peut pas avancer ma question ma question c'est il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans le passage de Hidot Techa Hidvot Techa les différences entre les deux dans Tehillim vous avez parfois les Hidot les Hidot c'est les mitzvot qui sont des mitzvot qui témoignent de ce qui s'est passé par exemple Parfois il est écrit Hidot Techa qui est véritablement le plural de Hid Hidot Hidah Hidot et on a parfois il est écrit avec un Vav et on doit le prononcer quand on le lit Hidvot Techa pourquoi il y a ce Vav au milieu c'est que là on tire une autre racine on a décliné le mot Hidot sous deux racines différentes l'une c'est une racine du témoignage de ce qui s'est passé donc qui est dirigée vers le passé mais une deuxième qui est une racine qui vient comme C'est les bijoux les ornements ce Hidot C'est la même racine comme Haya Hava le Vav et le Yud sont dans la même racine nous donne l'idée du bijou et on dit ces ornements ces mitzvot ne sont pas simplement des mitzvot qu'on fait par souci de fidélité c'est vrai c'est bien entendu de la fidélité bien entendu on applique la Torah qu'on a reçue sans hésiter mais elles sont plus loin que ça Si on les fait véritablement avec toute la kavana, avec la ferveur de l'amour d'Akkadosh Baruch Hu, elles sont pour nous un ornement, elles sont pour nous un bijou. Et c'est là ce à quoi on aspire. Les Tehillim, la Torah et les Mitzvot, c'est un rôle au point de départ. On a l'impression que c'est lourd, la même fatigue comme tout à l'heure. Mais non, cette chose-là pour nous se transforme, se transfigure en quelque chose qui est pour nous un rayonnement de joie, quelque chose d'une jubilation. Et c'est ça les Eidotekha. On est heureux et comme on dit, le PR, la beauté de l'homme, les ornements, c'est les Torah, c'est les Mitzvot. Donc c'est le moment dans lequel on passe de Eidah sous forme de témoignage à Eidah sous forme de bijoux. C'est important ce point-là parce que des fois on les en dit Eidotekha sans faire attention. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que c'est la même idée aussi qu'il y a dans la Mégila Tester où on a Popsoukim qui sont un petit peu ajoutés ? On dit qu'Ahajurosh, il a mis un impôt. Oui, alors dans la Mégila Tester, c'est peut-être plus complexe que ça. Parce que non, dans la, mettons, dans Chirachirim ou dans Tehillim, on a l'impression qu'on a tout bien fait. Tout est bien, on est arrivé au bout et puis du coup, on devrait avoir le résultat. Et on dit non, non, il y a encore un... On reprend ça plus lourd. Là, dans la Mégila Tester, j'allais dire, si c'est pour pourri, on met de l'eau dans le vin. C'est-à-dire, on essaye de modérer un petit peu. On a l'impression que c'est une voie qui explose. On a vaincu les ennemis. On a massacré tous les pervers qui voulaient nous tuer. Formidable. Et on dit, c'est vrai, mais attention, tout n'est pas encore gagné. Et la fin de la Mégila, elle reste sur une note d'amertume. Quelle amertume ? Et bien, c'est que finalement, Bordecaï est là, avec Achashverosh. Il est en train de diriger tous les pays. Il est Rov-Echav et Pakol-Echav. Donc, il y a déjà, il y a un certain qui sont en décalage. Et on nous dit, oui, mais même lui, il est reparti là-bas. Il a fait ce qu'il fallait. C'était nécessaire. Bien entendu, grâce à lui, on a été sauvé, etc. Mais finalement, il est encore là-bas. On a besoin de Chachamim là-bas, mais il les garde encore en Galou. L'histoire de Pourim se termine dans la Galou. Ce n'est pas une histoire. Et certains m'ont dit, on boit du vin à Pourim, pas simplement pour se fêter la victoire, mais pour oublier qu'on est encore en Galou de ce moment-là. À Daïn, Avdeh, Achashverosh, Anarmi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui finit véritablement bien. Ce n'est pas la même chose qu'on arrive au résultat et on dit, il y a encore un niveau à assurer. C'est que déjà, ce résultat de Pourim n'est pas parfait, n'est pas complète, la Simcha de Pourim. Donc, ça, c'est un peu pour essayer de modérer, peut-être. On a raté le coche. D'une certaine manière. Merci. Merci beaucoup. Merci. Laïla Toch. Soda Ramara. Soda. Soda Ramara. Pas du tout. Soda Ramara. Soda Ramara.